Un appel solennel en pleine journée de 3 février 2024. Quelques heures avant le démarrage de la campagne électorale marquait les débuts d'une crise politique. Au sommet de l'Etat, il est 14h. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. L'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février en clair est annulée, reportée. Nous devons nous mobiliser pour ne ménager aucun effort afin que notre pays, le Sénégal, reste une terre de démocratie. Amener le pouvoir à renoncer à ce projet funeste à la démocratie ou pour la démocratie, pour que les élections aient lieu à date écheue. Nous avons beaucoup à côté parce que nous nous sommes à mettre à l'éducation. Vous savez pertinemment que la loi qui a été votée pour le report est une loi anticonstitutionnelle. Le seul point à l'ordre du jour, c'est non au report de l'élection. Le matin 5 février, l'Assemblée nationale accueille dans le tas et dans l'attention cette loi du report. A l'issue d'une longue journée très très rude, exacerbée surtout ici par l'irruption des forces de l'ordre dans l'hémicycle forçant les députés de l'opposition de sortir. Sans débat, le vote a finalement eu lieu, Manu Militari. Sans 5 voix pour 1, une contre. Le scrutin pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est reporté au 25 août 2024. Lire, le scrutin pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est décalé au 15 décembre 2024. L'Assemblée a adopté. Décembre 2024, soit dit moins, la réponse de la rue résonne comme une bombe. Plein cœur de Colombane, comme vous voyez, il y a des jeunes qui ont paricadé tous les quartiers avec les policiers. Leur, tir, le danger guette les populations. Les quelques rares commerçants qui avaient ouvert ont vite refermé leurs magasins. Fumée, feu, des pierres partout. Quatre personnes sont mortes. Ce sont des actes qui ne resteront pas impunis sur le plan national comme sur le plan international. Vous êtes au courant qu'il y a des procédures qui sont actuellement déposées au niveau de la Cour pénale internationale. Malgré les manifestations, l'imbroglio persiste autour des deux juges constitutionnels soupçonnés de corruption. Un des motifs officiels de ce rapport de l'élection. Il y a des allégations par rapport au comportement, pas de tous d'ailleurs, de certains juges. Mais nous avons le droit de penser que c'est tellement grave et important que cette question doit être réglée. L'arbitre est suspecté. Il est donc important que le président de la République, clé de vous des institutions, prenne la responsabilité d'arrêter tout cela. L'affaire de corruption des deux membres du conseil constitutionnel doit être tirée au clair pour permettre aux juges constitutionnels d'être à l'aise dans l'exercice de leur mission constitutionnelle. Une commission d'enquête parlementaire est mise en place. Aussitôt brondie, aussitôt enterrée. Une partie de la société civile vont en s'effet en actes politiques qui viole même l'article 27 et 103 de la Constitution qui interdise la modification du mandat du président de la République. Référence à ce document daté du 15 février 2024 où le conseil constitutionnel est précis. La date de l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat. Donc, pas après le 2 avril, fin de mandat du président Macky Sall, les juges rajoutent plus loin. Il faut tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Cette décision conforte la volonté de la société civile. Ce que le conseil a fait, c'est tout simplement de dire que tout ce qui s'est passé ces deux semaines était illégal et le processus ne devait jamais être arrêté, ce qui a été malheureusement le cas. Et ça, c'est le grand préjudice que nous a porté le président Macky Sall en posant ces actes-là. Notamment, à Arsouno Élection, un collectif composé de différents segments de la société, intellectuel, religieux, syndicaliste, activiste. pour défendre la constitution et son calendrier. Plus la mobilisation sera forte, plus ceux qui se seront mobilisés construyeront un bouclier pour les plus faibles parmi nous. Si les Sénégalais sortent à masse, alors personne n'aura les moyens de les brimer et ce sera une procession, une marche pacifique comme nous la souhaitons. Nous appelons tous les Sénégalais à venir de manière pacifique participer à cette marche silencieuse pour dire non au repos des élections. Pour que l'élection présidentielle se tienne à la bonne dette, beaucoup de Sénégalais en couleur sont sortis. Ils sont sortis pour fêter cette marche de la démocratie, la marche d'une élection. Ils ne devraient pas mettre en opposition les trois pouvoirs. Le peuple sénégalais qui est sorti répondre à la manifestation, à l'élection, c'est d'organiser l'élection dans les meilleurs délais et de partir le 2 avril et nous laisser un pays en paix. On est là pour dire qu'il faut des élections le plus rapidement possible. On est là pour dire qu'on ne peut pas être pris en otage par les politiques H24 365 jours sur 365. Ce n'est pas possible. On organise ces élections, on passe à autre chose. Et dans cette procession citoyenne, le président Macky Sala n'est pas épargné du tout. Un bonjour, le président Macky Sala a décidé d'interrompre le process électoral. Nous considérons que c'est illégal et le conseil constitutionnel nous a donné raison. Il faut qu'on s'organise et que lui prenne de la hauteur, qu'il n'écoute pas les rentiers de l'attention, qu'il écoute le cœur du Sénégal, pour qu'on tienne les élections à bonne date et que le meilleur puisse diriger le pays. Non seulement coupable de prendre son temps quant à la fixation d'une date, coupable aussi de légitimer les candidats recalés, soit pour défaut de parrainage ou autre motif. Face à la presse, il décide, décrète un dialogue national. Les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter parce qu'il faut bien qu'on discute. L'évocation de ce dialogue national redonne de l'espoir et du tonus à l'autre camp de l'opposition, les spoliés. Tout le monde sait que le parrainage, ce n'est pas bien. Donc on revient à la table de concertation et nous arriverons à un nouveau consensus national sur la base duquel on organise une élection. Le Sénégal est en crise, tout le monde est d'accord. Donc nous avons besoin de tous les esprits, de toutes les propositions, de toutes les intelligences pour discuter d'une question qui d'ailleurs ne les concerne pas, eux seulement les 20. Tous les candidats acceptent de venir dialoguer ? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidats qui diffusent le dialogue. Diam Nia Djo est bondé de monde ce lundi 26 février. 17 des 19 candidats en liste ont boycotté ce dialogue. Deux jours seulement pour discuter, convaincre. convaincre qui ? Les principaux concernés ne sont pas présents. Ils ont totalement tort parce que il y a des gens qui sont ennemis de la paix. La politique de la chaise vide n'est jamais bonne. Il faut venir là où il faut parler, dire ce qu'on doit dire. Mais le président Mokissal tient à avoir la bonne formule. Une formule autour de laquelle toutes les parties vont se regrouper. Je n'ai qu'un seul objectif. Trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle. Afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité. Au même moment, le combat de la société civile s'intensifie. Pas de concertation, ni de dialogue. Il est l'heure de fixer une date. Les juges sont interpellés. À l'absolue élection, après les uses de la Cour c'est-à-dire et du Conseil constitutionnel à assumer leurs responsabilités historiques face aux pauvres. C'est le Conseil qui est interpellé. Dans la foulée, le rapport de Djamnyadieu est ficelé. Il est présenté par la commission juridique. Une date est retenue, le 2 juin 2024. L'essentiel, c'est de revenir en fait à la constitution, revenir à un état de droit, refuser le report de l'élection et que le président comprenne qu'à partir du 3 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Une semaine plus tard, le Conseil constitutionnel affiche une réponse. La date du 2 juin ne respecte pas la décision du 15 février qui acte l'organisation de l'élection avant le 2 avril. Au contraire, une date est retenue le 31 mars, rejoignant ainsi les 17 candidats de l'opposition. En Conseil des ministres, dans la soirée, une autre date ressort. Ce qui partait pour être la confusion institutionnelle de l'histoire a été réglé, réglementé. Le système n'est pas parfait, tout le monde le sait, mais il faut préserver ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel et qui relève de la souveraineté populaire, c'est la tenue de l'élection. Le Conseil constitutionnel a finalement pris acte. Ils ont un âge suffisamment avancé qui leur permet de parler avec tout le détachement nécessaire, sans rien attendre, sans rien espérer. L'élection présidentielle du 25 février est arrêtée au 24 mars 2024. Les 19 candidats ont 15 jours pour faire campagne.